Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Ici, nous allons essayer d'appliquer les concepts de réaction fluide-fluide à l'analyse et au dimensionnement d'un réacteur pour la mise en œuvre d'une réaction gaz-liquide en mode continu. L'énoncé est un petit peu long. Il est par ailleurs disponible dans l'ensemble du cours, mais je vais le détailler ici. Le but, c'est de réduire la concentration d'une impureté A, ici, dans l'air, de 0,1 à 0,02 % par réaction avec un réactif B en phase liquide dans une colonne à garnissage. La colonne à garnissage est schématisée ici. Et bien évidemment, on a une réaction en phase liquide de la forme A plus B donne produit liquide. On a besoin de beaucoup d'informations. Il faut savoir que la réaction est d'ordre 1 en chacun des réactifs, que la constante de vitesse vaut 10 m3 par noël et par seconde, que les diffusivités des deux réactifs A et B sont identiques, ce qui va simplifier les calculs par la suite. On donne la conductance de transfert KL qui vaut 1,10 moins 4, l'air interfacial qui vaut 500 m2 par m3, le coefficient de Henry pour la solubilité de l'espèce A en solution, qui vaut 5000 pascal m3 par molle, et enfin le produit KGA qui vaut 2,10 moins 4 molles par m3 par seconde et par pascal. Donc on a besoin de toutes ces informations. Il faut savoir aussi que l'espèce A est diluée dans l'air. L'air est alimenté à une pression atmosphérique de 1,10 puissance 5 pascal. Et donc comme il est dilué et qu'il est présent à hauteur de 0,1 %, on a une pression de A à l'entrée ici qui vaut 100 pascal. Comme on vise un objectif de sortie de 0,02 %, on connaît aussi la pression de sortie de A, P à 2, qui vaut 20 pascal. On nous dit que la température est la température ambiante, c'est 20 degrés. Et enfin, on nous dit que l'alimentation se fait à contre-conce, ce qu'on avait déjà vu sur le schéma. Et la concentration de B à l'entrée, qu'on appelle CB2, elle vaut 800 molles par m3. On nous donne aussi les débits d'alimentation. Donc celui du liquide est bien plus faible que celui du gaz, ce qui est logique dans ce type de contacteur. On a toujours des débits liquides volumiques plus faibles que ceux des gaz. Et puis bien évidemment la question, parce qu'il faut une question, la question c'est quelle est la taille de l'installation. Donc à partir de ça, on va déjà commencer bien évidemment ce qu'on voit, c'est pouvoir calculer la concentration de B en sortie ici, puisqu'on ne l'a pas. Donc pour ceci, on va faire un bilan. C'est un bilan assez simple, molle à molle, puisque tout ce qui est perdu par l'espèce A lors de son passage correspond bien évidemment à ce qui est aussi consommé par l'espèce B lors de son passage. Donc on écrit que ce qui disparaît en A est égal à ce qui disparaît en B. On peut calculer les flux d'entrée de A avec la relation PQ égale FRT, valable pour les gaz parfaits. Donc comme ceci, on exprime le flux de A en entrée. On peut exprimer aussi le flux de A en sortie, en supposant que le débit de gaz reste constant, mais vu les niveaux de concentration, c'est tout à fait logique. Et puis bien évidemment, connaissant la concentration d'entrée de B qui est ici et le débit volumique de liquide, on a le flux de B qui entre. Donc assez simplement, on trouve comme ceci une concentration CB en sortie de 793 molles par mètre cube. Donc c'est assez proche de la concentration d'entrée. Donc on a une très faible variation de la concentration en liquide sur cette colonne. Donc ensuite, il nous faut identifier le régime de fonctionnement. Pour ceci, je vous rappelle, le but, le plus simple, c'est de calculer le critère de HATA qui est rappelé ici. Donc ce critère de HATA, on peut le calculer en bas de colonne, on peut le calculer en haut de colonne, avec des concentrations de B qui varient très très légèrement. Ça ne change pas beaucoup. Et on trouve globalement un critère de HATA qui va à peu près 40 sur l'installation. Donc on voit qu'on n'est pas déjà dans les premiers cas pour lesquels le critère de HATA était plus petit que 3. Mais dans ce cas, bien évidemment, il nous faut comparer le critère de HATA au facteur d'accélération limite EAL qui est rappelé ici. Donc ce facteur d'accélération limite EAL, pour le calculer, on a besoin de la concentration CAI. Or, on ne connaît ni CAI ni PAI puisqu'on connaît uniquement la pression côté gaz, mais pas à l'interface. Par contre, ce qu'on sait, c'est que PAI est inférieur à PA. La pression à l'interface est toujours inférieure à la pression au sein du gaz. Si bien que CAI va être inférieure à PAI sur HE. HE est la constante de Henry. Donc comme on a une valeur inférieure de CAI, on aura une valeur supérieure de EAL. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en bas de la colonne, EAL est supérieur à 40 000, à peu près, on le calcule par son expression. Et en tête de colonne, EAL est supérieur à 200 000. Donc on voit qu'on est clairement inférieur, on voit clairement que le critère de HATA qui est ici est franchement inférieur au facteur d'accélération limite. Et on est dans le cas du régime de pseudo-premier ordre pour lequel le HATA est plus grand que 3, mais plus petit que le facteur d'accélération limite. Et dans ce cas-là, le facteur d'accélération est égal au critère de HATA. Donc reste à exprimer la vitesse de réaction. Donc on écrit toujours l'égalité des flux transférés. Ce qui est transféré côté gaz, c'est égal à la vitesse de réaction. On remplace CAI par son expression de PAI sur HE. Et puis encore une fois, on va essayer d'éliminer PAI entre cette expression-là et celle-ci. On l'obtient facilement en disant que la vitesse, elle vaut delta P sur 1 sur KG. Et ça vaut aussi PAI sur HE sur EAKLA. Je peux sommer les numérateurs et sommer les dénominateurs. Et on obtient cette relation-là pour la vitesse R-bar, la vitesse moyenne à ramener à l'unité de volume de gaz, qui fait intervenir l'unité de volume de liquide. Et ça fait intervenir la pression de A, la résistance au transfert côté gaz et la résistance au transfert côté liquide avec le facteur d'accélération. Dernière chose à faire, c'est un bilan sur un élément de volume dans la colonne. Ici, on va faire un bilan sur un petit élément de volume d'épaisseur des Z. Donc on va supposer que les écoulements sont de type piston dans des colonnes comme ceci. On va supposer la conservation des débits volumiques parce que les variations de concentration ou les niveaux de concentration sont assez faibles. et ce bilan conduit simplement en mode continu à cette expression-là, moins R-bar fois dV égale D de FA. C'est un bilan en A, l'espèce A qui est consommée. Donc on va remplacer R-bar par son expression, qui est ici. Ça, c'est uniquement l'expression de R-bar. Et puis on va remplacer PA par son expression à partir du flux, puisqu'on suppose toujours qu'on a des gaz parfaits, PQ égale FRT. Donc j'obtiens cette seconde relation. Et puis ce qu'on voit, on fait apparaître ici, le D de V sur QG. C'est un temps de passage côté gaz. Donc on peut l'appeler directement des taux. C'est ce qu'on a fait dans cette dernière relation. Enfin, on va exprimer FA sous la forme classique, FA0 facteur de 1 moins XA, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître un taux de conversion de l'espèce A et qu'on peut remplacer dans cette expression qu'on avait ici. Donc on aboutit à ceci. On peut simplifier par FA0 comme ceci. Et on aboutit très rapidement à cette expression ici, qu'on va intégrer entre le bas et le haut de la colonne. Et ça conduit à cette relation-là pour l'expression du temps de passage. Et numériquement, on trouve un temps de passage de 5 secondes, ce qui est assez classique. C'est un temps de passage côté gaz. Donc en conclusion, ce qu'on peut imaginer, c'est que le diamètre en général, il va être calculé à partir de considérations hydrodynamiques liées à l'engorgement, liées au pleurage, liées au mouillage éventuel du garnissage. Et à partir du diamètre et du temps de passage, on pourra avoir la hauteur de la colonne en prenant éventuellement des marges de sécurité. Mais comme ceci, on a la hauteur totale de la colonne. Ce qui vous retenez d'une façon plus générale sur cet exercice, c'est que la méthodologie est assez classique. On calcule un nombre de Hata, un facteur d'accélération limite, on identifie un régime de fonctionnement. Et à partir de ce régime de fonctionnement, on peut exprimer une vitesse globale de la réaction. Et enfin, faire un bilan de matière sur l'installation comme on le faisait classiquement. Donc voilà pour cet exercice. On verra un autre exercice sur des réactions toujours fluides-fluides, mais cette fois-ci en mode fermé. Merci. Merci.